Nous sommes dans un monde envahi d'images, celles de nos téléviseurs, de nos ordinateurs, de nos tablettes et autres téléphones portables. Les marques sont omniprésentes dans nos vies, nous promettant une existence toujours plus belle. Quant à notre soif de célébrité, elle est exacerbée par les réseaux sociaux et la télé-réalité. Mais cette société nous rend-elle heureux ? Et pourquoi cette soif de célébrité, de notoriété, nous hante-t-elle à ce point ? Voilà le thème abordé par Nicolas Godemé, un jeune auteur qui publie son premier roman dans une jeune maison d'édition, Tohu Bouhu. Après avoir travaillé pour de grands groupes de communication ou de commerce culturel, Nicolas Godemé a choisi de se mettre un peu en retrait pour se consacrer entièrement à l'écriture de ce livre, un livre qui ne lâche rien, qui ne fait pas dans la demi-mesure et qui nous interpelle. Ce livre nous parle effectivement de cette société dans laquelle nous évoluons et dont nous sommes, sciemment ou non, nos propres acteurs. Prenant prétexte de la création d'une chaîne de télévision qui, par ses émissions soi-disant dédiées au mieux-être, repousserait toujours jusqu'à l'extrême la manipulation de l'esprit, le roman de Nicolas Godemé nous entraîne dans une danse infernale, avec des personnages qui tous se manipulent les uns les autres, mais qui tous révèlent des fêlures. Le téléspectateur accro à ses séries, la bimbo de télé-réalité s'imaginant devenu star, le journaliste avide de scoop, croyant dénoncer quand il ne cherche que sa propre notoriété, le patron de médias qui derrière son argent cache l'échec de sa vie personnelle, ou le simple qui d'âme qui, s'abreuvant d'images quotidiennes, ne sait plus qui il est. Ils sont tous là et ils nous ressemblent, qu'on l'admette ou pas. Entre fascination et révolte, à travers une intrigue bien menée et une écriture serrée, rythmée, Nicolas Godemé raconte l'omniprésence de l'image dans nos vies et ce qu'elle engendre. Un roman qui parle de notre société, de notre monde, et un roman qui fait froid dans le dos. Ça s'appelle La fin des idoles, le premier livre de Nicolas Godemé est publié chez Toi Bouhû.